Bonsoir, vous allez bien? Écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. On a un temps très limité pour vous présenter les éléments importants de la transition secondaire collégiale. Plusieurs parents sont venus me voir tantôt. Écoutez, si après cette présentation-là, vous avez encore des questions, ne gênez-vous pas, venez me voir, je vais prendre le temps d'essayer de répondre à l'ensemble de vos questions de façon à ce que vous puissiez retourner chez vous avec l'esprit en paix, être capable déjà d'anticiper un peu plus le début de l'année scolaire pour votre jeune. Donc, la transition secondaire collégiale, c'est la première partie, en fait. Voyons, on y va avec... Tu me changes-tu, là? Je pense que tu vas y aller avec. On revient à la première. Merci. Donc, le rôle parentant, c'est l'élément, un des éléments essentiels. Votre rôle, c'est d'abord de soutenir votre jeune. Le soutenir, ça veut dire que même si parfois, il a fait un choix qui ne fait pas nécessairement votre affaire. Quand on entend, des fois, j'ai des jeunes qui me disent, oui, mais moi, je m'en vais en théâtre, puis mon père, il n'est pas bien, bien content parce qu'il me dit, ce n'est pas un métier, puis tu vas crever de faim, bien, soutenez-le quand même, laissez-la aller au bout de sa passion. Vous allez voir, le fait de le soutenir, vous allez lui insuffler un vent de confiance. Parce que ce qui se dit, en fait, c'est, hey, mes parents, mes parents me font confiance. Ça veut dire qu'ils retrouvent en moi, qu'ils revoient en moi les capacités nécessaires pour faire le cours, pour réussir. Et ça, ça n'a pas de prix. S'il y a un élément qui est essentiel, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lui dire, mais soutenez-le, allez jusqu'au bout avec lui, donnez-y le maximum de support. Un autre élément qui est très important, c'est que vous allez voir, c'est que la forme d'encadrement n'est plus la même. Primaire, secondaire, c'est les règlements, c'est l'encadrement, c'est tu fais ci, tu fais ça, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Maintenant, on ne parle plus d'un pouvoir de coercition, mais bien d'un pouvoir d'influence. On va discuter avec, vous allez devoir parfois user de stratégie pour dire, bien, écoute, réfléchis à ça. Ça, c'est les avantages, ça, c'est les désavantages. Prends ta décision. Il va vous regarder, vous dites, c'est nouveau ça, prends ta décision. D'habitude, c'est toujours imposé. Fait que là, il est mal pris parce qu'il ne pourra pas vous dire, c'est de votre faute. Non, c'est de sa faute, c'est de sa responsabilité. Et quand il arrive au collégial, c'est ce qu'on fait, on leur demande de se prendre en main, de se responsabiliser, de se responsabiliser, de s'organiser. Vous allez voir, on va voir un peu plus loin. Un autre élément qui est important, c'est la finance. Pour certains, ils vont recevoir des prêts et bourses, des gros montants pour la première fois. Ils ne savent pas trop comment gérer ça. Plusieurs vont être approchés par les cartes de crédit, par les institutions financières. Donnez-leur des conseils, accompagnez-les là-dedans, laissez-les pas du sol. Vous allez vous ramasser à la fin de la première session ou de la deuxième session avec un voyage à New York, puis autre chose. Puis là, on sait comment c'est l'engrenage de l'endettement. On ne leur veut pas ça tout de suite. On essaie autant que possible de leur donner le maximum de support à ce niveau-là. La transition étudiante, c'est pas juste une transition secondaire collégiale. Il y a deux aspects à la transition et ils vivent ça simultanément au collégial. D'abord, ils passent de l'adolescence à l'âge adulte et ils passent aussi d'élèves à étudiants. C'est deux éléments différents. Donc, parfois, on a l'impression qu'ils agissent comme des adultes. Puis parfois, on a l'impression qu'ils agissent encore comme des adolescents. Moi, je les appelle les « adulessants ». Il y a un pied dans l'âge adulte quand ça fait leur affaire, puis un pied dans l'âge adolescent quand ça fait leur affaire aussi. Donc, je sais, j'en ai un de 17 ans, on est dedans à plein. Donc, il y a un autre élément, c'est la majorité. Plusieurs arrivent à 17 ans, ils vont acquérir la majorité, l'âge légal. Ils ont 18 ans. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont 18 ans que la maturité leur tombe infuse. Il ne faut pas prendre pour acquis parce qu'ils ont 18 ans que tout d'un coup, ils vont faire des bons choix. Ils vont toujours être responsables. Il faut rester alerte dans votre rôle de parent. Restez alerte. Suivez-les de loin. Mais assurez-vous que s'il fait un mauvais choix et que ce n'est pas trop lourd de conséquences, laissez-le se tromper. Laissez-le avancer. Ça nous est arrivé. Ça vous est arrivé. On a tous fait des erreurs. On s'en est remis. Mais si vous voyez qu'il est pour vraiment faire quelque chose, on intervient. Évidemment, on ne les laisse pas se brûler de façon exceptionnelle. Donc, ça les oblige à se réorganiser, à se réorganiser au niveau de leur mode d'emploi en particulier. Donc, au niveau de leur mode de fonctionnement, le problème qu'on a, c'est qu'ils doivent faire face à deux éléments qui ont tant voulu, qui ont tant chialé pour avoir la liberté et l'autonomie. Mais un coup qu'ils l'ont, qu'est-ce que je fais avec ça? Ils ne le savent plus. Ils ne le savent plus. Ils ont été habitués, très jeunes, à être drillés, à être suivis, à avoir des règles fixes. Au secondaire, au primaire, ils savaient exactement quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire. Ils arrivent ici au collégial. On va leur dire, il faut que tu ailles récupérer ton horaire. Oui, mais attends un peu là. C'est où, c'est quand, c'est comment, c'est quand. Qui me donne ça? Où je vais chercher telle information? Ils sont laissés à leur propre responsabilité et c'est voulu. C'est voulu qu'ils puissent se dégager, s'ouvrir sur le monde. Le collégial, ce n'est pas juste l'aspect études, c'est l'aspect d'ouverture sur le monde pour devenir un étudiant, mais un adulte de demain. Donc, on leur demande d'en faire plus. Donc, ils doivent s'adapter. Ils passent d'un système qui était fondé sur l'encadrement et l'obligation à un système qui est fondé sur la liberté et l'autonomie. Ils ne savent pas trop danser avec ça au départ. Donc, il faut les aider à gérer cet aspect-là. Donc, deux éléments essentiels. Si on pouvait résumer cette présentation-là, ces deux phrases-là, ils résument pas mal tout. D'une discipline imposée, ils doivent s'imposer une discipline. Et là, on passe donc d'un cadre externe, d'une discipline qui était externe. Papa, maman, l'école, le directeur, les profs, c'était une discipline qui était externe. Maintenant, l'étudiant va devoir puiser en lui pour avoir une discipline interne, avoir des contrôles internes sur ses envies, sur son sentiment de plaisir, sur ses pulsions, sur son impulsivité, sur ses décisions, sur l'ensemble de son cheminement qui n'est pas juste scolaire. Il est scolaire. Il est scolaire, mais il est aussi sur l'ensemble de sa vie personnelle. Donc, il doit s'imposer ça. Il doit développer cet élément-là. Et Dieu sait que même encore des adultes ont de la misère à le faire. Donc, il faut se donner du temps, il faut les accompagner, les guider, parce qu'à travers les cours, à travers les périodes libres, ils vont être confrontés à faire des choix par rapport à cette situation-là. D'un autre côté, on vous dit d'une organisation scolaire programmée à organiser sa programmation scolaire. primaire, secondaire, les cours sont décidés, l'encadrement, les horaires, là, ils arrivent, ils reçoivent, il faut qu'ils fassent leur choix de cours, il faut qu'ils s'assurent que dans le cursus scolaire, qu'ils ne manquent pas les cours préalables, qu'ils échouent pas les cours préalables, parce que sinon, ça les remet en retard d'un an ou deux ans. Il faut s'assurer des dates d'abandon, des dates d'annulation. Tout ça, c'est leur responsabilité. Ils doivent aller chercher l'information. L'information ne vient pas à eux comme en secondaire. On n'a pas de cloche pour dire que les cours commencent. On n'a pas d'appel à la maison pour dire qu'il a manqué des cours. Donc, c'est un autre milieu. Ils doivent absolument regarder comment ça fonctionne et s'adapter, utiliser les services qui sont en place. Donc, l'organisation scolaire dépend en particulier du régime secondaire versus le régime collégial. Au secondaire, un cours se donnait sur 200 heures sur 30 semaines. Au collégial, vous avez un cours qui va se donner sur 15 semaines pour 45 heures de cours et certains programmes encore plus. Donc, si vous me voyez venir, on coupe énormément de temps dans la période et l'intensité, on l'augmente. Ce qui fait que ce n'est pas juste un cours, c'est pour 5 cours, 6 cours, 7 cours selon certains étudiants. Donc, l'intensité, la rapidité et la densité de la matière augmentent d'une façon importante. Ça n'a rien à voir avec le cours du secondaire. Et en plus de ça, la recherche démontre que le niveau d'exigence cognitive est beaucoup plus élevé. Donc, ça demande énormément d'adaptation. Et pour ça, les futurs étudiants doivent revoir leur façon de travailler, doivent revoir leurs méthodes de travail, leurs habitudes. Ils ne peuvent plus étudier une heure, deux heures par semaine pour faire un examen, puis arriver le lendemain, puis dire « Ah, demain j'ai un examen, je vais réviser ». Non, là, on parle de 40-50 pages, le lendemain c'est un autre 160, c'est des programmations, ils n'ont plus le temps de faire ça. Ils ne peuvent pas procrastiner, ils ne peuvent pas remettre au lendemain, il faut qu'ils travaillent différemment. Donc, le plan de cours est une façon essentielle, c'est un outil essentiel pour arriver à se programmer, pour s'en aller, pour faire notre gestion du temps. Donc, le plan de cours, comme je disais, il est essentiel parce que dans le plan de cours, on retrouve l'ensemble des informations qui sont nécessaires, utiles à son cheminement. On retrouve les objectifs du cours. Des fois, c'est l'objectif global, mais les objectifs de chaque cours peuvent être énumérés. On a les dates d'échéance pour les remises des travaux, les dates pour les examens, la pondération pour les examens. Tout est là, tout est présent. L'étudiant a en sa possession l'ensemble des informations pour bien se programmer, bien se structurer, pour être capable d'anticiper les examens qui s'en viennent. Mais ce que je vois dans ma pratique, c'est souvent qu'on le regarde à la dernière minute et on fait « Oh, palais, j'ai un examen dans trois jours ». Non, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire des programmations à long terme. Il faut être capable d'avoir une vision globale de la session pour être capable, après ça, de planifier, d'anticiper et de voir venir les examens. Donc, de ne pas se retrouver à la course et de faire, comme plusieurs ont fait, plusieurs nuits blanches pour étudier, pour essayer de sauver la session. Donc, on essaie autant que possible. Au collégial, un élément essentiel, vous devriez voir vos jeunes étudier. Étudier, puis étudier. Quand on parle d'un cours, on dit « S'il y a une heure de cours, vous avez une heure de travail individuelle à la maison ». Ça veut dire que pour 15 heures de cours, c'est 20 heures. Certains en ont 20 heures. C'est 20 heures de travail à la maison. Des fois, c'est plus. Et là, on ne rentre pas dans l'horaire encore le temps de déplacement. On ne rentre pas toute la routine. Et certains, même, le travail rémunéré. Donc, ça vous donne une idée globale, rapide, de ce que peut être une semaine. Cette semaine-là, elle est très, très chargée. Donc, si vous ne voyez pas vos enfants étudier l'équivalent de ses heures de cours, vous pouvez commencer à vous questionner. Parce que, ou il est très, très en avance, puis c'est un petit génie, ou encore, il procrastine, puis il rémet au lendemain. Et là, son sac à dos va se remplir, puis il va devenir de plus en plus lourd, de plus en plus difficile à porter. Un élément important au niveau des facteurs de réussite, si on regarde, on revient, c'est le soutien parental. Je l'ai dit en début, le soutien parental, ça a été ressorti aussi par le service régional d'admission de Montréal, le fameux SRAM, où il y a des études. Et c'est les étudiants qui ont nommé ça, le soutien parental, comme étant un élément essentiel. Quand vous intervenez avec, puis même s'il grogne des fois, puis qu'il n'est pas de bonne humeur, puis tout ça, faites-vous-en pas. Il fait sa job d'ado, faites la job de parent, mais il est quand même content que vous vous occupiez de lui. Mais il va grogner quand même, ça ne changera pas grand-chose. Mais c'est là. Son intérêt pour le programme, c'est savoir démontrer sa motivation. Si pour une raison ou pour une autre, il est démotivé, il n'aime pas trop ça, allez plus loin, questionnez. Essayez de voir tout de suite qu'est-ce qui se passe, pour ne pas laisser dégénérer la situation. On a un super service en orientation, Mme Falardeau va vous en parler. C'est le temps d'y prendre le plus rapidement possible, parce que ce qui arrive, la démotivation fait en sorte qu'ils se laissent aller, ils échouent leur cours, on ne veut pas ça. Ils peuvent se réorienter, mais il faut qu'ils gardent les notes, il faut qu'ils puissent être capables de performer quand même dans leurs travaux, dans leurs cours, pour ne pas affecter leur cote R. L'adaptation des méthodes de travail, l'organisation scolaire, si vous voyez qu'ils font des efforts, qu'ils s'adaptent, c'est un bon indicateur qu'ils risquent à réussir. Mais si au contraire, il y a des notes, puis ils ne s'adaptent pas, puis ils disent « non, 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 c'est correct », ils gardent un sentiment de toute puissance, puis ils ont l'impression que tout va bien, commencez à le questionner sur sa façon de travailler, essayez de voir qu'avec lui, s'il ne peut pas modifier des choses, mais sinon, tout de suite, vous pouvez dire « il y a des services au collège, va voir, on a les centres d'aide, on a l'adaptation scolaire, on a le CED, on a en masse de services pour tout de suite les prendre, pour éviter que la situation se dégrade. » Un autre élément important, c'est l'équilibre. Au collège, on a des programmes externes, des choses super intéressantes qui forment l'étudiant, qui vont former l'adulte de demain. Mais en même temps, s'il y a un déséquilibre, là, on en voit des fois qu'ils s'impliquent 30-40 heures dans des programmes, puis qu'ils ne finissent pas leur, ont de la misère à finir leur cours. Donc, c'est important que votre jeune puisse garder un équilibre sur l'ensemble de son fonctionnement, en particulier au niveau du travail rémunéré. Si certains travaillent, puis qu'ils font plus que 15 heures, la recherche démontre qu'après 15 heures de travail, plus c'est de 15 heures, les notes descendent et les échecs augmentent rapidement. Donc, idéalement, on travaille en bas de 15 heures par semaine. Et le réseau social, c'est un facteur de protection important, c'est-à-dire que quand il y a des mauvais coups, que ça ne va pas bien, quand on est bien entouré, nos amis sont là pour prendre soin de nous autres, ça a un impact. Donc, surveillez ça. Comment votre jeune s'intègre bien? Est-ce que ça gagne ici? Comment il vit son intégration sociale? C'est aussi un élément à surveiller pour son bon fonctionnement. L'horaire de cours. Est-ce qu'il s'adapte aux horaires de cours? Est-ce qu'il a changé son horaire de vie pour s'adapter à son cours, au collège? Est-ce qu'il fait les efforts nécessaires dans l'organisation, au niveau de la vie sociale, au niveau de l'utilisation des services? Est-ce qu'il va dans les centres d'aide en français à l'accord, ou encore en chimie, en biologie, en sciences humaines? Il y a des centres d'aide qui sont là. Est-ce qu'il va voir, est-ce qu'il consulte en orientation? Tout ça est là pour l'aider, puis c'est gratuit. Il n'y a pas de frais supplémentaires à payer. C'est là pour tout le monde. Donc, pour terminer, en fait, on essaie de favoriser son désir d'autonomie, son désir de responsabilité, de prendre son envol. On essaie autant que possible d'y donner les guides, puis on laisse aller en gardant un petit peu de contrôle. Puis je terminerai, en fait, avec l'exemple du... Je suis sûr, probablement, il y en a plusieurs qui ont participé au cours de conduite, des enfants, des ados. Bien là, on passe du siège du conducteur, on s'en va du siège dans le passager, mais on n'est pas trop, 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 trop confiant. Bien là, on s'assoit, on ravale un peu, on regarde l'autre, puis on espère que ça va bien aller. Et là, on serre les dents, les fesses un peu, puis on dit « Vas-y, mon homme! » puis on fait semblant de rien, comme si tout était beau, tu sais. Bien, c'est un peu ça, la transition secondaire collégiale. On sort les fesses, on lui donne le volant, on souhaite que ça se passe bien, puis on reste tout proche en même temps. Fait que là-dessus, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021